Ce CES, c'est une bonne occasion de voir l'état des lieux de la technologie à date. Ce qu'on peut en retenir, en tout cas sur les grosses tendances, d'un côté sur le Smart Home, on va avoir les gros équipementiers, donc du Panasonic, du LG, du Samsung, qui vont interconnecter tous les équipements de la maison. Ça pose énormément de questions sur le lendemain, sur demain en fait, sur qui va faire les courses à la maison et qui va commander, est-ce que c'est toujours des humains ou est-ce que c'est des robots ? Et donc sur l'alimentaire, sur les courses de nécessité, il risque d'y avoir pas mal de changements. Après, sur la partie véhicules autonomes, il y a beaucoup de travail et beaucoup de réalisations qui sont faites, à la fois sur les véhicules et sur les infrastructures, donc l'IoT et autres. Je pense qu'on a un gros défi demain dans nos centres pour que les infrastructures soient en capacité d'être reliées à l'ensemble de ces réseaux. Donc beaucoup de travail à faire, je pense, sur les années à venir pour creuser ces sujets. Et puis le dernier gros morceau, pour moi, ça va être tout ce qui est intelligence artificielle, computer vision, robotique. Là, aujourd'hui, je pense que c'est quand même, on en est encore au balbutiement et il n'y a pas d'application directe aujourd'hui dans les centres sur l'ensemble. Mais c'est intéressant quand même de suivre tous ces sujets-là. Merci. Merci.